Je m'appelle Aubin Guiaco, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis membre du programme BSF Campus, je suis fondateur du Fab Lab d'Abidjan, Babilab, je suis également informaticien de formation, je travaille dans le domaine de la géolocalisation, maintenant je suis engagé dans l'entrepreneuriat social pour impliquer pas mal de jeunes ainsi que les enfants dans ce domaine. Mon projet est dénommé KidLab, KidLab est un programme d'initiation au code informatique et au bricolage électronique pour les enfants de 8 à 15 ans. Le but est d'initier le maximum d'enfants possibles au code informatique en vue d'être un prolongement de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire parce que l'initiation à l'informatique est enseignée à l'éducation à l'école mais le code informatique n'est pas enseignée. Le code informatique aujourd'hui est le langage du 21ème siècle que tout le monde doit comprendre. Donc en initiant les enfants déjà dès le bas âge, pour nous c'est de poser les jalons solides et puis être à l'avant-garde de la prochaine révolution numérique. Donc côté BSF Campus, c'est un programme d'accompagnement, en tout cas dont je suis fier, qui nous permet de mieux organiser notre cycle, nos actions sur le terrain pour plus s'impacter et puis impliquer pas mal d'acteurs, de partenariats et ainsi de suite dans nos différents projets. Pour moi, la bibliothèque de demain doit impliquer le numérique. Le numérique crée le plus de valeur ajoutée dans n'importe quel domaine. Donc la bibliothèque de demain doit pouvoir toucher plus de cibles, pas seulement les bibliothécaires ou des gens qui aiment la lecture, mais chacun doit se sentir concerné par la bibliothèque. À partir de son smartphone ou tablette, on va pouvoir apprendre. À partir d'un ordinateur, on doit pouvoir apprendre. Même dans nos quartiers, il doit avoir des bibliothèques transformées en tiers-lieu ou en fablables, en hackerspace, de sorte à pouvoir créer une synergie entre les populations, réduire les disparités entre les populations pour faciliter l'accès à la formation et à l'information.